Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle causerie de l'ADAGP qui sera retransmise dès la semaine prochaine sur sa chaîne YouTube. Causerie au cours de laquelle nous allons parler d'art bien sûr et d'intelligence artificielle. Je dois vous avouer que quand on m'a soumis ce sujet, j'ai eu des sueurs froides parce que l'intelligence artificielle m'apparaissait je crois aussi hermétique qu'une équation à quatre inconnues pour un hamster. Donc je me suis plongée dans cette histoire remontant aux sources de sa création en 1956 au Dartmouth College aux Etats-Unis quand une poignée de mathématiciens se sont mis en tête de concevoir des machines à même de reproduire l'intelligence humaine. Depuis, il s'en est passé des choses et ces machines se sont peu à peu installées dans notre quotidien comme nous l'expliquera l'un de nos invités à ma gauche, Jean-Gabriel Ganassia. Pour le meilleur comme pour le pire, n'oublions pas qu'en Chine par exemple, la machine sert à évaluer le niveau de civisme des citoyens, des habitants et donc à déterminer ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ont le droit de faire ou pas. Ces machines ont-elles pour autant fait preuve d'intelligence ? D'ailleurs, est-ce qu'il s'agit d'intelligence ? Quand, par exemple, l'ordinateur Deep Blue bat le champion d'échec Garry Kasparov en 1997 20 ans plus tard, c'était au tour d'un autre ordinateur, AlphaGo, de battre le champion de jeu de Go, Lee Sedol, de le battre à plate couture. Non, pas à plate couture, non, pas à plate couture. Mais surtout, surtout, ces machines se sont mises à créer des œuvres. Enfin, c'est comme ça qu'on nous l'a présenté. Or, la création, dit-on, signe la distinction ultime entre l'être humain et la machine. Ainsi, en 2016, une équipe financée par Microsoft, par l'université technologique de Delft, aux Pays-Bas, qui impliquait aussi le Mauritius et le Rembrandt-Fuys, et le groupe bancaire aussi ING, a lancé le projet de Next Rembrandt, nourrissant un ordinateur de 346 œuvres du peintre, couvrant toute sa carrière, et l'abreuvant de données sur sa technique, sur ses choix de couleurs, ses éclairages, pour que la machine peigne à la manière de Rembrandt. Deux ans plus tard, en 2018, c'était au tour de Christie's de mettre aux enchères des portraits réalisés par un autre ordinateur, nourri de 1 500 portraits réalisés entre le XIVe et le XIXe siècles. Et ces portraits avaient été sélectionnés par le collectif Obvious, composé de trois amis qui s'étaient rencontrés au lycée. Et l'un de ces tableaux, le portrait d'Edmond Bellamy, estimé au départ entre 7 000 et 10 000 dollars, a pulvérisé un record de vente pour une œuvre de ce type, puisqu'il s'est envolé à 432 500 dollars. Alors certes, le prix de ces œuvres s'est effondré depuis, lamentablement pourrait-on dire, mais les questions demeurent. D'abord, est-ce qu'on peut parler d'art pour des œuvres créées par des machines ? Est-ce que le collectif Obvious, qui n'a pas conçu l'algorithme utilisé pour ces portraits, a d'ailleurs dit avoir limité l'intervention de l'homme au minimum ? Et qui est l'auteur de ces œuvres ? Est-ce que c'est le concepteur de l'algorithme ? Est-ce que ce sont les membres du collectif qui ont choisi le sujet, la technique utilisée, et qui ont apposé en guise de signature une équation mathématique au bas du tableau ? Mais ne peut-on pas aussi considérer l'intelligence artificielle comme un formidable outil pour les artistes ? Et ça, c'est une des questions que je vous poserai, Raphaël Siboni et Fabien Giraud. Un formidable outil aussi pour la diffusion de l'art. Est-ce que ça ne sert pas à ça ? Enfin, est-ce qu'on a quelque chose à craindre ? C'est la grande question. Est-ce qu'on a quelque chose à craindre de l'intelligence artificielle ? qu'Elon Musk, le patron de Tesla et de projet SpaceX, considère comme plus dangereuse encore que l'arme atomique ? Quant à l'astrophysicien Stephen Hawkins, il redoutait qu'elle signe la fin de l'humanité, rien de moins. C'est donc en creux la question aussi de la relation des artistes-robots que nous allons explorer ce soir et dont nous allons débattre avec nos invités que je vais maintenant vous présenter, Raphaël Siboni et Fabien Giraud. Alors, vous vous êtes rencontrés tous les deux à l'École des arts décoratifs, mais c'est à l'École du Frénois que vous avez commencé à travailler ensemble. Vos œuvres, souvent d'une ampleur folle, mêlent vidéo, photos et sculptures, conjuguent des temporalités éclatées, c'est-à-dire un futur lointain et un présent dont nous serions absents. Vos œuvres sont à chaque fois pensées comme une expérience esthétique et elles posent des questions métaphysiques, philosophiques et historiques à l'instar du projet... dingue, je crois, on peut le dire, que nous allons pouvoir découvrir, redécouvrir à l'issue du débat, The Unmanned, un ensemble de huit films articulés en trois saisons qui racontent à rebours l'histoire de la technologie, puisqu'il commence en 2045. En 2045, c'est là où vous datez la mort de Ray Kurzweil, l'un des pionniers, entre autres, de la reconnaissance vocale. Et le film s'achève en 1542 avec l'arrivée des conquistadors dans ce qui allait devenir la Silicon Valley, et qu'on pourra voir à l'issue du débat. Jean-Gabriel Ganassia, donc à ma gauche. Jean-Gabriel, vous êtes docteur d'État, spécialiste de l'intelligence artificielle, vous êtes informaticien et philosophe, professeur à l'université Pierre et Marie Curie. Vous présidez le comité d'éthique du CNRS depuis 2016 et vous siégez à la commission de réflexion sur l'éthique de la recherche en sciences et technologies du numérique d'Allistaine. C'est ça ? Oui, c'est... Pas tout à fait. Pas tout à fait. Ce matin, comme ça, c'est moi, pour vous donner une idée, j'ai, sur Google, il y a une fausse publicité. Ma femme est médecin, je suis désolé. Et quand on... Les gens cherchent pour elle et ils tombent sur moi. Sur vous. Et alors, ce matin, il y a quelqu'un qui m'a dit mais j'ai trouvé ça sur Internet. Et je lui ai dit mais Internet, c'est pas Dieu. Mais non, mais sauf qu'on le trouve. Il m'a dit mais j'ai trouvé ça sur Internet. Et dévoi. Sauf que ça se recoupe sur plusieurs... Mais c'est plus ça parce que les choses évoluent. L'université Pierre et Marie Curie n'existe plus. Mais c'est pas grave. Ça s'appelle Sorbonne Université. Et la CERNA n'existe plus. Ça s'appelle... Il y a beaucoup de choses qui n'existent plus. Le comité national pilote d'éthique du numérique. Voilà. Vous faites bien de le préciser. Mais vous avez bien publié votre dernier livre aux éditions du Seuil. C'était l'avant-dernier. Ouais. D'accord. Alors dites-nous quel est le dernier. Ce sera plus. Alors le dernier c'est un roman mais c'est sous un nom de plume. Donc Gabriel Nahège. D'accord. Et ça s'appelle Ce matin maman a été téléchargée. C'est un cauchemar. Mais bon ça c'est... D'accord. Ok. Merci. C'est chez Bichet-Chastel. D'accord. Alexandra Bensamoun heureusement qu'on s'est parlé hier pour vérifier votre biographie. Donc vous êtes professeur de droit privé à l'université Paris-Saclay. Vous dirigez également le master de propriété intellectuelle fondamentale et technologie numérique à Paris-Saclay. C'est en co-diplomation en fait avec l'université Laval au Québec. Au ministère de la culture vous avez rejoint le conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique en qualité de personnalité qualifiée. Et là vous avez conduit plusieurs rapports dont celui sur l'intelligence artificielle et la culture. Et enfin vous êtes l'auteur de nombreux travaux de recherche sur les droits d'auteur et les droits du numérique. Rien n'a changé depuis hier. Hier soir. Et enfin Dominique Moulon. Dominique vous êtes docteur en art et sciences de l'art. Vous êtes commissaire d'exposition souvent dédiée à l'art numérique dont vous êtes devenu un spécialiste. Vous êtes d'ailleurs membre de l'observatoire des mondes numériques en sciences humaines. On a pu voir vos expositions à la galerie Ars Longa, à la Cité internationale des arts et dernièrement au Centre culturel canadien. La dernière exposition que vous avez présentée dans ce lieu en 2020 s'intitulait « Ce que les machines nous apprennent » et vous cherchiez à y documenter le monde à travers les technologies qui le façonnent. Je crois qu'il y a une exposition qui est prévue bientôt dans ce même lieu. Vous pourrez nous en dire un mot. Et vous êtes également critique d'art. Et vous collaborez notamment au magazine Art Press. Et vous êtes l'auteur de plusieurs livres parmi lesquels « L'art au-delà du digital » aux éditions Scala. Tout est vrai. C'est parfait. Jean-Gabriel, puisque tout était faux, on va commencer par vous. Et déjà pour nous, pour la première question, je pense que beaucoup se posent. Est-ce que vous pourriez nous redire, nous expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle et comment elle a vu le jour ? Vous l'avez un peu dit tout à l'heure, et ça c'était vrai. Le terme a été introduit en 1956. En réalité, c'est un projet qui a été rédigé un an plus tôt par des jeunes chercheurs qui avaient 28 ans à l'époque. Quand je dis ça à mes étudiants, ils trouvent que c'est très vieux, mais bon, pour moi, c'est assez jeune. Et c'était des mathématiciens qui ont eu l'idée de comprendre l'intelligence en la décomposant en fonctions cognitives et en simulant ces fonctions cognitives avec ces objets tout nouveaux pour l'époque, qui étaient les ordinateurs. Vous savez, le premier ordinateur électronique, c'est 1946, donc c'était quand même quelque chose de très, très, très récent. L'un d'entre eux, Marvin Minsky, avait participé à l'aventure de la cybernétique, donc c'était un spécialiste des réseaux de neurones formels, qu'on utilise toujours. Et l'autre était un logicien, il s'appelait McCarthy. Ils se sont associés à deux personnalités majeures à l'époque du monde scientifique. Nathaniel Rochesser, qui était le directeur scientifique d'IBM, qui était peut-être moins important qu'aujourd'hui, mais c'était déjà une grosse société. Et puis le dernier, je pense que ça ne dit rien à la plupart des gens ici, mais c'est quand même, c'est un peu le commandeur, c'est l'homme de la théorie de l'information, c'est Claude Shannon. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est vraiment quelqu'un de central. Et cette discipline scientifique s'est développée, donc j'ai dit discipline scientifique, mieux comprendre l'intelligence en la décomposant et en simulant ces différentes facultés. Ça peut être la perception, ça peut être le raisonnement, ça peut être la mémoire, ça peut être la communication, etc. Et puis en parallèle, ces scientifiques étaient assez pragmatiques et ils avaient dans l'idée que ces fonctions cognitives, une fois réalisées, pourraient résoudre tout un tas de problèmes pratiques. Et éventuellement, être intégrés à des technologies. Et donc, une deuxième signification, ce sont des technologies qui sont issues de cette science. Et puis, le terme lui-même, et c'est ce qui fait son succès, c'est certainement une des raisons pour laquelle il attire tant de gens aujourd'hui, c'est que le terme, bien sûr, évoque une intelligence artificielle, si on le prend en sens littéral, qui est que tout d'un coup, une machine s'anime d'intelligence. Alors ça, c'est beaucoup plus ancien. Le terme était nouveau, mais ça fascine, ça fascine depuis des siècles. On s'est dit que tout d'un coup, l'œuvre humaine va s'animer elle-même, comme par exemple Galatée, la statue de Vic de Malion, puis on pourrait en prendre le golem, etc. Et donc, ça, c'est une signification dérivée, puisque ce n'est pas la signification initiale, mais elle a certainement joué beaucoup dans le succès de l'intelligence artificielle, parce qu'elle troublait et elle continue de troubler aujourd'hui. Oui, et elle trouble à la fois les chercheurs, mais aussi le grand public. D'accord, mais alors, est-ce que cette intelligence artificielle, elle est vraiment intelligente ? Ou comme le dit Cédric Villani, elle n'est pas intelligente, elle ne comprend rien, elle n'a aucune culture ? Elle n'est pas faite pour être intelligente, je vous ai dit, il s'agit de mieux comprendre l'intelligence en en simulant les différentes composantes. Mais ça ne veut pas dire que la machine qui est fabriquée est intelligente. Il y a quand même une erreur syntaxique qu'on fait régulièrement, qui est de dire une intelligence artificielle. Il n'y a pas une intelligence artificielle, il n'y en a qu'une, c'est un article déterminé, c'est l'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique. Alors ensuite, bien sûr, on peut toujours se dire, parce qu'un objet est programmé en faisant appel à des techniques issues de l'intelligence artificielle, c'est une intelligence artificielle, mais ça n'a aucun sens. Et en tout cas, la machine n'est pas intelligente. En revanche, ce qui se produit, c'est que, et les chercheurs ont beaucoup travaillé là-dessus, il y a une projection, il y a une forme d'animisme sur les objets qui fait qu'on leur attribue des qualités, des connaissances, des capacités, de l'intelligence. Et ça, ça a fait l'objet de beaucoup de travaux, et c'est extrêmement important. C'est le monde dans lequel on vit, c'est un monde animiste, d'une certaine façon, et de ça, bien sûr, on peut parler, mais ça ne veut pas dire que la machine est vraiment intelligente. Il y a un auteur, dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'il est très connu en France, qui s'appelle Laurent Alexandre, et il a écrit un livre qui s'appelle La guerre des intelligences, où il laisse entendre que tout d'un coup, ces machines vont être plus intelligentes que nous. Mais ça n'a aucun sens. Quelles les aient des capacités supérieures aux nôtres ? Ça, c'est extrêmement chien, les machines ont toujours eu, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les utilise, des capacités supérieures aux nôtres. Une grue, c'est plus fort que nous. Un ordinateur, dès le début, ça faisait des calculs et des multiplications bien plus rapidement que nous. Mais ce n'est pas pour ça, bien sûr, qu'on est écrasé par la machine. Alors l'idée que tout d'un coup, les machines vont avoir un QI supérieur aux nôtres, c'est un peu ridicule d'abord parce que le QI, c'est une mesure qui est tout à fait discutable de ce qu'est l'intelligence. Et puis ensuite, les machines ne peuvent pas avoir un QI, surtout, ça se calcule. Et dernier point, la raison pour laquelle j'ai fait de l'intelligence artificielle, c'est quand même parce que pour moi, c'était un grand mystère. Je me demandais ce que c'était, et c'était pour la comprendre, ce n'était pas pour apporter une réponse. Est-ce que c'est une révolution, la naissance de l'intelligence artificielle, au même titre que l'a été l'invention de l'électricité ? Disons que c'est vrai que ça permet de mieux comprendre un certain nombre de phénomènes, en ce sens du point de vue épicémologique, c'est important. Et puis, ça veut dire que les machines sont capables d'avoir des capacités qui sont analogues avec certaines d'entre nos capacités. Quelquefois, elles peuvent être plus puissantes que nous. Par exemple, sur la reconnaissance des visages, on est capable de faire des machines qui ont la capacité de reconnaître un visage parmi des millions de visages. Et moi, il se trouve que j'ai eu pas mal d'étudiants, et quand je les revois, alors bon, ils ont un peu vieilli, mais je ne les reconnais pas tous. Est-ce que la machine, si vous voulez donner une fois les visages et les noms, elle reconnaît automatiquement ? Donc, de ce point de vue-là, oui, bien sûr qu'elle nous dépasse extrêmement souvent. Est-ce que ça veut dire que c'est une révolution ? Je ne sais pas. Je pense que ce qui est une transformation du monde, c'est le numérique. Et c'est le fait que tous les échanges interhumains se passent par des flux d'informations. Et l'intelligence artificielle a joué deux rôles dans le numérique. D'une part, parce que le web est issu du couplage d'un modèle de mémoire programmé avec de l'intelligence artificielle, c'est l'hypertexte. Donc, on peut dire que c'est de l'intelligence artificielle. Après, il y a différentes techniques qui sont développées. Et ensuite, parce que comme il y a des flux d'informations énormes, il faut être capable de les traiter. Et cela fait appel à de l'intelligence artificielle. Donc, ça contribue effectivement à la révolution du numérique qui s'est produite un peu au tournant des années 2000. L'ordinateur est plus vieux que ça, l'intelligence artificielle aussi. Mais la transformation totale du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire le terme numérique existait auparavant, puisque étymologiquement, ça vient de numérus, ça veut dire des nombres. Mais le numérique au sens moderne, c'est-à-dire au sens de la société, de l'information, ça, c'est quelque chose qui est arrivé au début des années 2000. Et ça, je crois que oui, c'est une transformation majeure du monde dans lequel on vit. Là, vous venez de nous donner des exemples, par exemple, par rapport à la reconnaissance faciale. Dans le quotidien, où est-ce qu'on la retrouve concrètement le plus souvent, par exemple, cette intelligence artificielle ? Vous la retrouvez dans vos téléphones portables. Le web, j'ai dit, c'est de l'intelligence artificielle. Vous la retrouvez dans les systèmes de reconnaissance de la parole. Et puis, vous la retrouvez dans les systèmes d'information dans les organisations. Vous la retrouvez éventuellement dans le secteur médical. Dans tout ce qui va nous permettre d'accéder aux connaissances, ça peut faire appel à l'intelligence artificielle. Et puis ensuite, bien sûr, dans le domaine artistique, il y a... Alors, c'était ça. Je voulais y venir. Dans le secteur artistique, il y a deux choses. Il y a la création et puis... Alors, la création, on va y venir, mais dans la diffusion, par exemple, de l'art. Dans la diffusion, c'est vraiment essentiel. Tous les systèmes de recommandation font appel à de l'intelligence artificielle. On pourra peut-être avoir une discussion là-dessus, parce que ça pose beaucoup de problèmes sur la nature même de l'objet artistique, puisque ça a tendance à le réduire à un objet de consommation, tout simplement. Et donc, ce qui était... Disons, si on prend par exemple le terme la culture, il y avait dans l'étymologie une référence au culte, à une vénération de l'objet d'art. Mais aujourd'hui, avec les systèmes de recommandation, nous en sommes bien loin. Vous parlez très concrètement des algorithmes qu'utilisent, par exemple, des plateformes... Oui, c'est ça. ...pour nous recommander. Je crois, Dominique Moulon, peut-être que vous pouvez, ou Fabien et Raphaël, aussi dans les musées, je crois que c'est pas mal pour ce qui est des recommandations en art. Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner d'utilisation d'intelligence artificielle ? Sur la musique, quand même, sur les plateformes de musique, c'est vraiment essentiel. Pardon, c'est pas celle-là qui m'intéresse. Et en fait, je pense qu'il y a mille façons d'envasager l'intelligence artificielle, ou les machines, ou les robots, ou les algorithmes. À la limite, c'est des algorithmes. Et quand vous parlez des réseaux de neurones, vous en parlez déjà dans les années 50. Or, aujourd'hui, c'est essentiellement l'intelligence artificielle qui attire notre regard dans les champs de l'art. Souvent, c'est au travers des réseaux de neurones artificiels, notamment ce qu'on appelle les GAD. Mais sans rentrer dans le détail, on peut quand même considérer qu'il y a eu une accélération récente, que vous datez aux années 2000, mais déjà, vous parliez d'exemples avant dans l'histoire, mais déjà, dans l'usage des machines, Nicolas Chauffeur, qui avait un atelier dans le 18e, dans les années 50, a travaillé, collaboré avec des ingénieurs de chez Philips, en empruntant des capteurs, des actionneurs, et puis, sur le toit de la Cité Radios de Marseille, avec les danseuses et les danseurs du ballet de Maurice Béjar, la machine, elle interagit. Alors, elle interagit peu, on claque dans les mains et elle s'active. Ce n'est pas de l'intelligence. D'ailleurs, la question, est-ce que The Next Rembrandt s'en est ? Moi non plus. Moi aussi, je pense que ça n'en est pas. Mais après, ce qui est intéressant, c'est l'imaginaire. C'est l'imaginaire du public. C'est se dire, tiens, c'est un robot. Donc, forcément, avec le robot, on imagine beaucoup plus. Et je pense que c'est ça qui est essentiel. Et ça, déjà, dans les années 50, dans l'usage de machines, avec l'industrie, parce que les ordinateurs ne sont pas démocratisés comme ils le sont aujourd'hui. Et puis après, ça va se poursuivre dans l'histoire de l'art contemporain, on va dire, où il y a eu un fort engouement avec des performances exceptionnelles, notamment à New York dans les années 60. Une exposition qui s'appelle, vous avez cité, la cybernétique, cybernétique, c'est un petit à Londres. Et il y a eu comme ça une espèce de fourmillement dans les années 60. 70, il y a quand même déjà des premiers artistes qui écrivent des programmes. Ce n'est pas de l'intelligence, mais ils écrivent un programme et ils ne voient qu'au moment où ça va sortir sur un plotter, ce que ça donne. Et puis tout ça, ça va se complexifier. Et en effet, on arrivera en passant par les capteurs, l'open source, l'open hardware. Donc, la démocratisation, c'est-à-dire le plus grand nombre, qui est pour moi très important, c'est comme en photographie. Il y a une photographie avant Kodak, mais quand Kodak sort sa pellicule, et bien ça va donner un sacré coup de booster. Et c'est ce qu'on va faire les PC dans les années 80. Et puis évidemment, vous l'avez dit, ce qui révolutionne l'intelligence artificielle, c'est le fait qu'on la connecte à de grandes quantités de données, donc au travers d'Internet. Les artistes vont être d'ailleurs, c'est intéressant de le mentionner, les premiers dans les années 90 à défricher l'Internet avant les entreprises, avant les musées, avant les galeries. Il y a eu des expériences intéressantes, par exemple, avec un artiste qui s'appelle Mythos Manetas, qui a créé WhitneyBiennale.org, parce que la Whitney Biennale n'y avait pas pensé. Donc ils se sont fait couper sous le pied, peut-être, à 200 personnes par un artiste. Et aujourd'hui, en effet, ce que je veux juste terminer pour dire, il y a des artistes... Moi, je pense qu'on peut évoquer l'intelligence artificielle au travers de peintures ou de sculptures. On sait que finalement, tout artiste, dites-moi si je me trompe, mais souvent, va commencer une première recherche, des échanges, ça peut passer aussi par Google ou d'autres moteurs. Et on sait que ces algorithmes-là formatent un petit peu nos recherches. Donc je dirais qu'aujourd'hui, de toute façon, ces algorithmes, plutôt qu'intelligence, ces algorithmes sont partout. Et je pense qu'on peut peindre sur l'intelligence artificielle. Il peut y avoir une forme d'intelligence dans la sculpture jusqu'à l'usinage et le prototypage. Et puis, évidemment, il y a aussi des artistes qui collaborent avec des programmeurs et puis des artistes aussi qui sont programmeurs, notamment pour travailler avec ces neurones, ces réseaux de neurones artificiels. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a pris de la visibilité. Et vous l'avez dit, avec quelques actions marketing, comme c'est le faire Christie's, mais qui est sous-jacent depuis déjà très, très longtemps. Oui, je n'ai pas volontairement parlé de création parce que je pensais qu'on en parlerait après, bien sûr. Il y a toute une histoire. Non, mais je voulais commencer par deux choses. D'abord, les robots, c'est un mot qui vient du monde artistique. Le mot vient d'une pièce de théâtre. Et on l'oublie. Voilà, c'est ça, oui. Karen Capetche, et c'était Rosum Universal Robot. Donc, bien évidemment qu'il y a un lien entre les machines et l'imaginaire artistique. Et puis, deuxièmement, peut-être quand même rappeler que le terme algorithme, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien que les ordinateurs. Le mot vient du nom d'un mathématicien persan qui est venu au IXe siècle après Jésus-Christ. Et ça désigne une méthode de résolution d'équations. Et c'est une méthode. C'est une séquence. Voilà, c'est une recette de cuisine. Donc, dans le domaine artistique, il y a des algorithmes depuis très longtemps, je pense. Et c'est l'intervention des ordinateurs qui, elle, est beaucoup plus tardive. Et les ordinateurs sont des machines qui exécutent automatiquement des algorithmes. Et je crois qu'il est important de le rappeler parce qu'on fait dire, il y a une crainte des algorithmes qui est souvent assez peu justifiée qui en réalité est une crainte des ordinateurs. Avant de parler de création, je voudrais juste repréciser quelques petites choses. Mais Alexandre, à vous, vous les complétez. Moi, je voulais répondre à votre question sur les recommandations. Dites-moi. Je trouve que vous soulevez là, avant de parler de la création, un point très, très important. Et c'est un sujet qui intéresse à la fois les autorités, le ministère de la Culture, mais aussi à l'international. Au niveau de l'UNESCO, on en discute beaucoup en ce moment parce qu'on travaille sur la feuille de route sur la convention, sur la diversité culturelle, justement parce que ces recommandations peuvent porter atteinte à la diversité culturelle, peuvent aussi sous-exposer beaucoup des œuvres et en surexposer d'autres qui sont très médiatiques parce que finalement, ça fonctionne beaucoup. Plus c'est médiatisé, plus ça le sera. Et donc, ça enferme nous, notre... Après, en tant que consommateurs, on est enfermés dans des silos de consommation dont on a beaucoup de mal à sortir. Alors, c'est vrai d'un point de vue culturel, mais c'est aussi vrai d'un point de vue de la liberté d'expression, de la vie démocratique de manière très générale, où on peut vraiment être enfermés dans ces silos de pensée du fait de ces recommandations récurrentes. Les formes sont conçues comme ça. Exactement. Elles sont exactement conçues comme ça. Et donc, il y a des problèmes d'exposition. Il y a des problèmes, des soucis, du coup, et des discussions sur les quotas, notamment au niveau européen et en particulier au niveau français. Quand il y a un quota à respecter d'œuvres françaises, comment on fait pour forcer ces systèmes de recommandations ? Voilà, donc, ça pose vraiment des questions très importantes dont on parle aujourd'hui. On en parle beaucoup. C'est un sujet au ministère de la Culture, c'est aussi un sujet, comme je vous le disais, à l'UNESCO en ce moment. Et puis, plus généralement, ça pose la question de ce que les Québécois aiment appeler la découvrabilité, c'est-à-dire la capacité de nous mettre en capacité de découvrir quelque chose de nouveau, ce qu'avant, on pouvait très facilement. Et avec un système de recommandations, en fait, on est plus enfermés, on a plus de mal à sortir. Donc, ça pose beaucoup de problèmes. Après, tout ça, juridiquement, ça pose d'autres questions de consommation, de droits. Je voudrais poser la question à Fabien et Raphaël. Est-ce que vous, votre travail a été confronté, est-ce que vous avez été confronté à ces algorithmes de recommandations ? Et en quel regard vous portez là-dessus ? Je ne sais pas si je peux répondre à ça, mais je voulais juste avant que... Oui, oui, c'est ça. Dans le micro. Non, je voulais juste... Ça marche ou pas ? Oui. Je voulais juste réagir à ce qu'on vient de dire, à ce que vous venez de dire et à la manière dont nous, on travaille aussi, parce qu'on a utilisé les... Ah, ça, on va y venir. Je ne vais pas répondre à la question. Oui, non, non, mais... On va y venir à la manière dont vous... Je ne vais pas répondre à la question, mais c'était juste par rapport à la définition vraiment générale de l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on l'aborde ? Et la chose, en fait, qui m'a... Moi, je trouve... Je pense qu'il y a une confusion aujourd'hui entre intelligence et pensée. On a l'impression que... L'intelligence, ce n'est pas la pensée. Oui. Et alors, aujourd'hui, il y a une espèce de confusion, un malentendu, en fait, qui est un malentendu grave, parce que... Ce n'est pas parce qu'on réagit de manière intelligente à son environnement qu'on traite de l'information de manière fine. Les plantes ont une manière intelligente de réagir à leur environnement, évidemment. Mais elles ne pensent pas, par exemple. Ou alors, on bascule dans l'animisme. Et exactement comme tu disais, est-ce qu'il y a un philosophe dont j'ai oublié le nom ? Il disait que l'intelligence artificielle, c'est l'animisme pour les riches. Donc, c'est-à-dire de prêter à des choses inertes ou à toute forme de la... Non seulement de l'intelligence, mais après, on franchit le pas et de la pensée. Et en fait, là où commence... Là, je vais clore déjà le débat pour moi-même. Là où commence l'art, en fait, c'est la pensée. Ce n'est pas l'intelligence. Donc, tout ce dont on parle là, en fait, ce n'est tout simplement pas de l'art. Parce que... Non. C'est traiter de l'information. Traiter de l'information, ça n'a rien à voir avec la pensée. La pensée, c'est une chose particulière qui gouverne notre manière d'habiter le monde, de manière spécifiquement humaine, a priori, je pense. Et qui se pose des questions entre... Ce n'est pas juste traiter de l'information de toutes les conditions qui nous entourent. C'est se poser la question de quelle est la condition de toutes les conditions, par exemple. Et là, on invente un dieu. Ça, c'est l'effort, l'exercice de la pensée. On invente un dispositif théologique immense qui gouverne encore. Donc, ça, c'est la pensée. C'est-à-dire, c'est la confrontation avec une question déante qui s'ouvre devant nous. Parce qu'évidemment, aucune machine n'est capable de le faire et ne le sera. Peut-être qu'elle ne le sera. Dans ce cas-là, on pourra vraiment parler d'une pensée artificielle. Et puis, deuxième point, dans les définitions générales, c'est que, en fait, le terme artificiel est un peu aussi misleading. Il nous emmène... Parce que, justement, il renvoie à une tradition de la mimesis, de la... Il y aurait l'artifice et il y aurait le réel, etc. Et nous, je pense que dans la série dont on parlera plus tard, ce qui nous intéresse plus, c'est de qualifier cette intelligence d'artefactuelle. Parce que c'est ce que c'est. C'est un artefact. C'est un projet produit. L'artifice, c'est compliqué parce que, justement, ça renvoie à toute une tradition de la représentation. Et en fait, aussi, en tout cas, nous, ce qui nous intéresse dans une dimension anthropologique, c'est que nous-mêmes, nous sommes des artefacts. C'est-à-dire qu'on n'est pas... C'est ce que ça fait. Tout à l'heure, tu demandais sur la révolution que ça produit. C'est que, d'une certaine manière, ça prolonge. Ça fait la quatrième vexation. Freud, il avait identifié trois grandes vexations comme ça. Première, c'était la vexation copernicienne, c'est-à-dire le décentrement. Deuxième, c'était la vexation darouillienne. Donc, l'humain n'est pas... Il est un animal parmi les autres. Et la troisième, c'était... Il se prêtait à lui-même. C'était la découverte de l'inconscient. Et donc, on ne maîtrisait même pas ce qui était le plus profond de l'âme. Donc, la quatrième vexation, c'est qu'on peut artefactualiser ce que nous sommes, a priori. Donc, ce serait ça. Là, il s'il y a une révolution, en tout cas. Et c'est ça qui produit les craintes. Terminator, etc., qui est partout. Ou même chez Musk ou des gens comme ça. C'est une réaction normale à cette quatrième vexation. Mais juste pour dire, je pense qu'on peut réinscrire l'intelligence artificielle dans un long parcours d'hominisation qui est de se produire nous-mêmes en tant qu'artefact. Parce que quand on pense à l'intelligence artificielle, le problème, c'est qu'on essentialise l'intelligence. On a l'impression que, voilà, l'humain est arrivé comme un package, comme ça, livré dans... Non, c'est toute une corrélation. On se construit nous-mêmes en rapport à notre environnement. Il y a toujours, il y a une espèce de mutation. Il n'y a pas d'intelligence. C'est tout ça. Voilà. Donc, après, je pourrais aller plus loin sur ces questions-là par rapport à ce qu'on a essayé de faire dans la série. Voilà. Par rapport... J'avais juste un petit commentaire sur l'artefactualisation. Est-ce que c'est nouveau ? C'est une bonne question parce que vous vous souvenez de la maîtrise qui avait repris Descartes. Donc, Descartes dit il y a des animaux-machines mais nous, on a quelque chose de plus qui est la pensée, justement. Et la maîtrise dit non, 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 on est complètement mécanique. et il écrit un livre « L'homme-machine ». Donc, je crois que c'est intéressant de replonger ça dans la longue histoire pour voir que c'est une tentative qui existe depuis longtemps et que, bien sûr, on retrouve toujours les mêmes questions. Je pense d'ailleurs que les questions... Donc, maintenant, les questions amenées par, justement, médiatisées par des gens comme Elon Musk et tout ça sont en fait des vieilles questions métaphysiques complètement dévoyées comme ça qui sont... Voilà, les hypothèses de la simulation, tous ces trucs-là sont, en général, des tropes de la métaphysique occidentale très ancienne. Donc, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Rien de nouveau, en tout cas, à ce que ça nous fait à nous présentement quand on n'y réfléchit pas vraiment. Peut-être aussi, pour finir là-dessus, on pourrait dire que... C'est vrai que souvent, parce qu'on parle d'intelligence, mais en fait, on parle beaucoup de stupidité quand même parce que c'est juste des réactions, donc c'est plutôt une stupidité artificielle. Il faudrait faire un truc un peu comme ça si on avait changé les termes avant d'arriver... On est spécialiste de la stupidité artificielle. Parce que le terme intelligence, effectivement, trompe un peu. Il faut bien voir que le terme a été utilisé en philosophie, mais il a été abandonné. C'est-à-dire qu'au 19e, on ne parle plus d'intelligence. Il faut aller à des gens comme Jean-Baptiste Avico, etc., qui en parlent. Et après, le terme est repris par la psychologie. C'est par exemple Hippolytène, qui est philosophe, mais qui va travailler avec des méthodes issues des sciences physiques pour mieux comprendre les capacités humaines, qui écrit son traité de l'intelligence. Et ensuite, au 20e siècle, il est utilisé par des psychologues. On parle de philosophie de l'esprit, on parle d'esprit, on parle de pensée, mais pas vraiment d'intelligence en philosophie. Et je crois que c'est important de parler. Je veux dire que le projet qu'on a eu avec cette série, c'était à la base, on présente ensuite quelques films de cette série. On va en parler, oui, de la série. On va parler de la série. C'est juste pour dire qu'en fait, la question au début, c'était de faire une sorte d'histoire de la technique, mais d'essayer de penser vraiment l'esprit humain à produire, pour des objectifs, mais comment aussi elle est produite par les objets techniques en retour. Vraiment, d'essayer de penser ça. Et en fait, au final, ce qui nous intéresse le plus, je pense, par rapport à la question de l'intelligence artificielle, c'est de voir comment à partir du moment où on commence à penser l'excessus de pensée comme une forme externalisable, on commence à penser aussi ce que nous sommes en tant qu'espèce et à nous transformer en tant qu'espèce. Donc c'est plus cet aspect-là qui nous intéresse que celle qui, du final, héritait des géoméditations à Turing, qui serait d'essayer de produire une machine qui tomberait, qui parmi même, à tromper un humain sur ce qu'il est en train de parler, un humain ou un machin humain. Ça, c'est le trouble de la mimésie, justement. Il faudrait revenir juste peut-être... Oui, juste une chose que je voulais dire aussi sur... Quand je disais tout à l'heure, on peut évoquer l'intelligence artificielle avec une peinture, je prenais volontairement une pratique artistique qui est contemporaine mais qui a une histoire. Il y a plusieurs façons d'envisager l'intelligence artificielle ou les algorithmes ou toutes ces technologies et toute cette pensée que ça génère dans l'art. Il y a, je pense, comme sujet et aussi en termes d'algorithmes que l'artiste va utiliser ou en collaborant avec des ingénieurs. Mais dans l'absolu, ce qui est intéressant, c'est que, comme notamment dans votre travail, je pense notamment à The Brutford qui est une pièce que j'aime beaucoup, c'est clairement le sujet. Après, il y a des technologies qui sont utilisées qui sont les technologies d'aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez fait tout un travail, y compris même sur la résolution en filmant le soleil. Donc, l'usage des technologies est omniprésent dans votre travail. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi quand l'intelligence artificielle elle est le sujet et on se fout de savoir s'il y a eu des algorithmes de réseaux de neurones utilisés quelque part. D'ailleurs, dans 1934-39, j'imagine, pour la gestion de foule, il y en a fatalement. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que je trouve que c'était intéressant de rappeler que d'une part, ça vient, il y a une histoire et en même temps, les exemples que vous avez donnés qui sont très intéressants aussi, parce que ce sont des coups d'éclat et que l'art contemporain aime les coups d'éclat et que souvent, c'est aussi l'arbre qui cache la forêt. J'aime aussi votre terme quand vous parlez de pompier pyromane. Mais c'est exactement ça. Et il me semble que les artistes utilisent ou non des algorithmes. On parlait tout à l'heure de Pierre Huig, qui est aussi un ami à vous et qui a justement fait une pièce à la serpentine dans l'usage d'algorithmes de réseaux de neurones. C'est aussi ce qu'il en dit avec qui est important plus que les algorithmes qu'il a utilisés dans l'absolu. Le fait est que ça y participe et ça l'aide à sortir son discours. Raphaël et Fabien, vous, Dominique, tout à l'heure évoquiez un peu une histoire des temps forts. Quelles sont vous les oeuvres qui vous ont marquées, des oeuvres qui ont utilisé l'intelligence artificielle, qui ont eu un impact sur vous, une influence, donner envie d'eux ? Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça au cours de votre carrière de découvertes qui ont... Je n'arrive pas à penser à une oeuvre... Non. Non, non. Comment c'est venu ? Pour nous ? Comment c'est venu de travailler avec les intelligences ? Oui. D'abord, je ne sais pas si c'est le moment où on en parle ou pas, ou si c'est... On en parle. Je ne connais pas la dramaturgie du... Mais c'est vrai qu'on utilise assez peu directement les technologies. On l'a fait dans des films qui sont générés. Donc, on utilise des réseaux de neurones ou des modèles de simulation de foule comme tu viens de citer pour le film 1834 qu'on verra, je crois, après peut-être. Et qui... Voilà, on a utilisé comme ça des fois des... Mais sinon, notre approche, elle est plus... C'est un peu comme le disait Raphaël, c'est-à-dire qu'elle n'est pas directement liée à la technologie et à l'intelligence artificielle comme médium. On essaie de produire un cadre de pensée autour de ces questions-là plus que d'être collée au médium lui-même. Donc, ça, c'est voilà. Mais après, j'essaie de penser à des oeuvres... Des oeuvres qui vous ont marquées. À part les nôtres, je ne vois pas quoi. Mais... Non, mais juste pour... Pour vous répondre à la question de la recommandation de la télé et de tout ça... qu'on a laissé un temps, si je parle... En fait, parce que nous, c'est quelque chose qui nous a vraiment intéressés, c'est-à-dire que pendant la première saison, la série fait une histoire de l'informatique moderne. Et donc, voilà, on a pris l'informatique moderne comme une technique parmi d'autres de prédiction du futur. Comme on en fera en 1922, par exemple, dans les autres autres lignes, pour prédire le futur, on ouvrait le foie d'un animal pour lire la volonté des yeux. Et la particularité de ce mode de prédiction de la particularité informatique, c'est que, d'une certaine manière, il met en crise au point de ce qui nous intéresse la possibilité même de penser un futur. Parce que si on pense le futur seulement comme le retour du même, c'est-à-dire comme la reconnaissance de ce qui a déjà eu lieu, en fait, c'est de la même façon, on ne peut plus penser l'événement si on pense comme ça. Si on pense que tout ce qui va advenir, mais que la répétition c'est ce qui a déjà eu lieu. Et de cette manière, les algorithmes de la recommandation fonctionnent comme ça. Si vous avez aimé ça, vous allez aimer ça. Et le problème, c'est que l'art, de cette manière, c'est la chose qui détruit cette vie. Parce qu'en fait, l'art, il a à voir avec l'événement dans la salle. On s'en regarde et on peut y trouver. C'est-à-dire qu'on peut avoir une émotion artistique qui est totalement imprédictible par rapport à tous les choix qu'on a eu. Il y a évidemment tous les algorithmes développés par Amazon et tout ça lient cette possibilité d'événement et nous réduisent à des consommateurs en vue pure logique. Voilà, c'est l'extraction de richesse que là, ça ne se fait plus dans le sol mais ça se fait dans le bilatère au final. Et puis, on traîne à nous dire voilà, en fait, si on a aimé cette chose, eh bien, il va se constituer ce seul horizon de ce type c'est d'aimer toutes ces choses-là. Juste pour dire autrement et pour révéler ce qui est derrière, je me souviens d'un spécialiste de ces algorithmes de recommandation en industrielle qui disait on essaye de laisser la personne dans sa zone de confort. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a surpris parce que quand je vais voir des œuvres artistiques, c'est justement pour être dans une zone d'inconfort. Et donc, on voit bien qu'il y a une transformation de l'objet artistique qui devient un objet de consommation, de loisir éventuellement et c'est peut-être ce qu'il faudra reconquérir dans les années à venir, c'est-à-dire être capable de reconstituer des aventures et puis aussi quelque chose de collectif parce que ce qui se produit aujourd'hui avec les systèmes de recommandation, c'est qu'on a un public qui devient segmenté et chacun a son domaine, il devient un spécialiste. Quand moi, j'étais étudiant, il y avait un film qui sortait, un Bergman ou une pièce de théâtre, tout le monde allait la voir, enfin tout le monde, beaucoup de gens allaient la voir, on en parlait, il y a des événements artistiques, je crois que c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui et c'est encore certainement un enjeu majeur pour le futur. Dominique, je reviens à une question beaucoup plus très terre-à-terre. On lit souvent que pour certains, certains comparent l'avènement de la photo à ce que pourrait être l'utilisation de l'intelligence artificielle en art. Est-ce que pour vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Quelle réalité ça a à vos yeux ? Je vais dire oui ou non, mais je veux juste dire pour reprendre le terme imprédictibilité qui est un terme qui est je pense vachement important en art comme en science. Je pense que c'est quelque chose qui devient extrêmement important avec le 20e siècle et dans l'absolu sans usage d'ordinateur. Je pense à Dada, Fluxus, John Cage. Mais ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans l'usage des ordinateurs par les artistes, c'est souvent leur capacité à les tordre et à en attendre justement autre chose que du prévisible et justement souvent aussi à valoriser l'erreur et s'il y avait à mon avis aujourd'hui un domaine d'activité dans lequel non seulement on s'entorise mais en plus on attend l'erreur sérénipitienne, je pense que c'est la sphère de l'art contrairement à la sphère de l'entreprise. Je ne parle pas des sciences parce que je pense que c'est plus compliqué dans les sciences. Et pour revenir à votre question, alors c'est difficile de répondre parce qu'en effet on peut considérer que dans l'usage d'algorithmes que l'on va baptiser d'intelligence artificielle mais qui était déjà là avant à quel moment on ferait naître des oeuvres dites d'intelligence artificielle où elles n'ont pas exclusivement ou essentiellement sujet mais aussi issu de l'usage d'algorithmes qui font des images assez particulières aujourd'hui que l'on voit depuis quelque temps en images fixes en images animées il y a un type d'images dominantes dans l'utilisation de ce qu'on appelle les Generative Adversarial Network qui sont ces espèces de flux ininterrompus sans début ni fin d'images qui sont dans une espèce de perpétuelle transition où le flou a sa part de création et ça c'est une image très particulière qu'on en a mais pour moi il y a des très belles oeuvres comme ça il y a aussi quantité d'artistes qui vont faire des oeuvres en utilisant des services de Google par exemple et en les tordant pour en voir aussi des limites et finalement en réinjectant dans la sphère de l'art dans l'espace muséal des oeuvres imprimées des oeuvres accrochées au mur mais où ces différents algorithmes vont être utilisés et souvent tordus contournés pour en donner autre chose alors pour moi c'est pas c'est pas une je pense pas qu'on puisse s'attendre à ce que ce soit une révolution comme la photographie il n'empêche que c'est vrai qu'il se passe quelque chose et je dirais que si c'est une révolution de mon point de vue c'est du point de vue c'est en termes de sujet sociétal je pense qu'aujourd'hui c'est l'un des si ce n'est le sujet vous évoquez la dernière expo que j'ai fait la prochaine ça va s'articuler autour de la question de décision en disant aujourd'hui la décision elle est humaine elle est machinique elle est collective elle est humaine elle est machinique elle est machinique sans humain c'est à dire que ça soulève un certain nombre de questions qui sont d'ordre éthique juridique moi j'adore quand une voiture autonome renverse un passant à Los Angeles enfin c'est les avocats ça fait beaucoup de travail pour les avocats et puis c'est des problèmes d'éthique qui sont quasiment insolvables aujourd'hui je m'avance mais je trouve que c'est sans doute le un des grands sujets d'aujourd'hui et je pense que c'est un des grands sujets que si nous humains on ne sait pas le traiter gratter parfois aussi par la sphère artistique et les scientifiques qui sont là aussi pour envisager et anticiper des solutions ça peut devenir compliqué je pense que c'est le sujet et que la sphère de l'art s'en empare mais comme la sphère de la pensée et l'art et la pensée ça communique très bien mais en termes de si je pouvais dire outils parce que c'est aussi ça c'est aussi ces algorithmes sont aussi des outils oui c'est en train de changer des choses et il y a quantité ça agite les neurones des artistes qui agitent nos neurones mais c'est j'ai envie de dire ça c'est cette strate là c'est déjà oublié avec les NFT on ne va pas en parler évidemment aujourd'hui mais bien sûr mais ce que je veux dire c'est qu'un sujet en chasse un autre et en même temps c'est ce sont des idées qui sont dans l'air du temps dont les artistes se servent mais je ne pense pas que ce soit une révolution aujourd'hui comment vous vous en servez en fait moi c'est la question parce que vous me parliez de programmeurs avec lesquels vous travaillez comment ça se passe concrètement oui alors je vais répondre à ça je vais aussi répondre maintenant de manière plus juste parce que j'ai trouvé ça un peu injuste quand même de dire qu'on a été influencé par personne c'est pas vrai du tout parce que c'est plutôt l'inverse il y a tellement de monde très intéressant qui ont travaillé sur ces questions là alors on peut en citer certains on aime beaucoup un artiste très contemporain qui a notre âge qui s'appelle Yan Cheng par exemple qui travaille aujourd'hui sur des sur des sur des films qui utilisent des moteurs d'intelligence de simulation d'intelligence artificielle pour créer des nouvelles formes de narration et dans une mais ça dépasse largement le dispositif technique puisque c'est vraiment des générateurs de monde et puis ces mondes les mondes qu'ils génèrent sont complètement fous et mais au delà en fait de ceux des exemples qu'on pourrait donner de contemporains et il y en a beaucoup très intéressant c'est plus en fait je pense que nous c'est justement la manière dont ça nous a influencé et ça retrace ça se renoue avec une histoire plus ancienne qui n'a même pas grand chose à voir avec la machine proprement dit c'est qu'en fait ce qui nous intéresse c'est des séries de règles des séries de règles des règles algorithmiques et c'est la possibilité là par exemple dans les films tous qu'on travaille sur lesquels on travaille depuis trois ans maintenant la deuxième saison de Niemann c'est on l'utilise pas on l'utilise des fois mais pas forcément l'intelligence artificielle mais on essaye de générer des films qui ne sont pas qui ne répondent pas d'un scénario fixe strict avec un cadre avec début d'action enfin action début de dramaturge mais on crée un monde avec des règles intérieurement à ce monde et les acteurs les performeurs sont soumis à ces règles donc évidemment ils doivent s'adapter si la règle de l'autre a changé c'est comme ça qu'un algorithme fonctionne donc il y a une série d'interactions entre des règles et nous c'est comme ça qu'on l'utilise à la fois quand on utilise vraiment la technologie des intelligences artificielles après je pourrai donner des exemples comment est-ce qu'on l'a utilisé mais on l'utilise aussi dans une méthode de travail d'écriture de nos films même s'ils n'utilisent pas le médium il l'écrit donc ça il y a une longue tradition aussi de l'art comment dire qu'ils utilisent des séries de règles dans l'art conceptuel des années 60 et 70 des protocoles et qui ne sont pas pour autant liés au numérique d'ailleurs la qualification d'art numérique pour moi me paraît toujours un peu problématique voire juste pour préciser Dominique Moulon art numérique et intelligence artificielle ça va pas toujours de pair ça va pas si mal ensemble mais je suis d'accord avec vous sur le dresser une tendance c'est faire une catégorie c'est exclure inclure et c'est toujours un petit peu compliqué et le fait est qu'en plus le terme art numérique il est beaucoup attaché on va dire aux années 90-2000 avant il y a eu d'autres termes après il y a eu d'autres termes et les artistes en général sont les premiers à fuir ces catégories et pour moi il n'y a que des formes d'un art contemporain pour moi Yann Cheng c'est de l'art contemporain alors l'exemple que vous donnez avec Yann Cheng elle est très intéressante parce que justement ça échappe complètement à ce que j'évoquais tout à l'heure comme les œuvres dites d'IA que l'on qualifie si on regarde sur internet œuvres d'IA on verra ces espèces de flux là que j'évoquais tout à l'heure mais c'est très intéressant de mentionner Yann Cheng parce que ça emprunte aussi à la sphère du jeu vidéo quand c'est exposé au PS1 en même temps c'est sur Twitch parce que là ça va justement parler à ces gens qui sont dans des narrations non linéaires ou œuvres génératives et le terme génératif il est très important parce qu'en effet on n'attend pas les machines pour faire du génératif et en même temps les machines sont plus pratiques pour faire du génératif et c'est vrai qu'aujourd'hui une œuvre si un commissaire exposait une œuvre générative les gens viendront ou pas s'il expose des œuvres d'intelligence ratifiée elles vont venir Rappelez-nous brièvement pour ceux qui ne savent pas et qui nous écoutent ce que c'est qu'une œuvre générative Pour moi c'est un petit peu pareil je dirais générative c'est-à-dire comme Yann Cheng on initialise l'œuvre et après on ne sait pas ce qui va se passer notamment dans son cas le personnage va aller à droite ou à gauche il va interagir avec ce personnage là ou celui-là on ne sait pas ce qui se passera et des œuvres génératives dans l'absolu quand je donnais les années 50 tout à l'heure avec Nicolas Schoffer c'est déjà génératif puisque le rebond c'est pas s'il va partir à droite ou à gauche donc des œuvres alors on les a baptisées génératives interactives temps réel aujourd'hui on dit intelligence artificielle et les services marketing des musées ou des centres d'art vont utiliser ces termes-là parce que ça va aussi titiller le spectateur et le spectateur il faut le comprendre les spectatrices quand je disais que c'était dans l'air du temps que c'était une problématique d'aujourd'hui comme ça nous intéresse ça va nous attirer mais c'est pour ça que c'est très important de dire que ce qu'on aurait qualifié hier de génératif c'est-à-dire se déroulant dans le temps où l'artiste même ne sait pas le futur de son œuvre ça moi je trouve que c'est intéressant c'est vraiment pas nouveau mais c'est le fait aujourd'hui de dire intelligence artificielle qui nous fait rêver et ça je trouve c'est très important parce que quand vous notez les années 50 avec l'émergence de ce terme moi ça m'a toujours fasciné vous le disiez vous-même les machines sont pas si intelligentes que ça et vous disiez posez-nous la question de la pensée plus que l'intelligence dans le champ de l'art c'est l'association de ces deux mots qui déjà a fasciné tout le monde tout de suite et ça je trouve que c'est du domaine de la poésie et aujourd'hui le fait est en utiliser c'est aussi c'est aussi en termes de publication en termes de de rendre public ça parle aux gens donc on utilise ce terme là mais ça n'est jamais qu'une strate et une de l'art contemporain et si on voulait parler encore d'art numérique parce que parfois c'est pratique malgré tout ça ne serait que la strate d'aujourd'hui demain il y en aura d'autres et il y en aura d'autres il y en a eu d'autres avant et c'est aussi un qualificatif qui est là qui est attendu mais dont on se passait avant et qui finalement était déjà là sous-assent Raphaël et Fabien tout à l'heure je vous ai demandé de manière concrète comment vous travaillez je commence ces programmeurs dont vous me pariez non on l'a utilisé alors concrètement quand on a utilisé l'intelligence artificielle on l'a utilisé d'abord vraiment le premier projet qu'on a fait c'était le film 1542 que tu as cité tout à l'heure qui est achevé la première saison de Lee Hennemann donc cette histoire qui allait de 2045 à 1542 avec une série de dates et 1542 s'intéresse parce que chaque date dans cette série c'est un événement dans l'histoire de l'informatique une histoire très subjective évidemment parce que 1542 correspond comme vous le disiez tout à l'heure à l'arrivée des conquistadors dans ce qui deviendra ensuite le lieu de la Silicon Valley mais il n'y avait pas rien à cet endroit il y avait des gens qui vivaient qui s'appellent le peuple Ollone en l'occurrence tant et si bien que d'ailleurs c'est le peuple Ollone qui vivait là on a fait pas mal de recherches là-dessus il y a des cimetières Ollone qui sont sous les parkings de Facebook aujourd'hui on pourrait faire des carottages géologiques dans le bureau de Zuckerberg et on tomberait sur une anthologie tout autre qui est celle du monde Ollone qui vivait là en l'occurrence animiste et donc en fait on s'est intéressé justement à cet animisme là et on a on a traité de manière très très simple on a essayé d'aller à l'essence comme ça de ce que les réseaux de neurones pouvaient produire ce qu'on a fait c'est que on a pris trois les trois grands dieux Ollone qui sont l'aigle le coyote et le colibri qui sont les trois la triade comme ça sur laquelle est fondée tout leur leur cosmologie et ils décrivent dans les mythes de fin de monde comme ça Ollone il y a la description d'un événement qui aura lieu dans le futur qui sera une inondation géante où les dieux mourront et renaîtront ensuite et donc on a tout simplement pris ces trois animaux morts donc les dieux morts et qu'on a photographiés à différentes échelles de la matière jusqu'à l'échelle jusqu'à des microscopes du CNRS à l'échelle nanoscopique donc rentrer dans la matière du dieu mort dans la dent d'un coyote et à partir de toutes ces images qu'on a donné on avait cette base d'images et on avait un autre élément qui était le premier film de la série 2045 donc qui raconte la mort de Ray Kurzweil qui raconte la qui s'intéresse au mythe contemporain de la singularité technologique qui est une autre forme de quoi je veux dire c'est un autre mythe californien contemporain là il y avait deux mythes californiens il y avait le mythe fin des temps au Lone et le mythe des fins des temps californiens contemporains positivistes comme ça dénirants de la singularité mais qui a lieu dans le même lieu c'est dans la Silicon Valley qu'on a produit ces deux mythes et donc le film s'est rencontré de la manière suivante à partir de ces images des dieux morts dont j'ai parlé on lui a donné à l'intelligence une seule chose c'est le film 2045 parce que normalement les intelligences comme vous l'avez dit tout à l'heure on leur donne plein on les nourrit on leur donne tous les films de l'histoire de l'humanité pour que là on a dit un film elle est totalement une autre elle va chercher elle apprend elle a appris les mouvements pour elle un film c'est ça on lui dit ça c'est le cinéma et donc c'est un film assez particulier parce qu'il est filmé en drone il y a des mouvements spécifiques puis elle s'est tournée dans une jungle au Mexique et donc en fait elle ce qu'elle va faire c'est qu'elle va se mettre à halluciner ça c'est l'intelligence artificielle elle va se mettre à halluciner le film 2045 dans la matière des dieux morts donc en fait par ce mécanisme très étrange qui est celui de la reconnaissance dans les réseaux de neurones c'est qu'en fait c'est un feedback de confirmation on l'a vu avec ces images de chien de Google Deep Dream quand c'est sorti il y a quelques années qui est juste un truc de ce qu'on appelle une apophénie c'est à dire je me mets à voir un chien et donc je me dis ah mais il y a un chien là donc je précise un chien et ça fait une boucle et donc c'est pour ça que je ne sais pas si vous vous rappelez ces images de chien partout voilà c'était Google qui avait marketé son truc comme ça et en même temps là c'est pareil c'est ce qu'elle fait c'est à dire dans les dieux morts elle se met à avoir des bouts de jungle la forêt les cailloux donc c'est un flood c'est une inondation de ce film là dans l'autre donc ça voilà c'est comme ça qu'on l'a utilisé dans un premier temps je ne sais pas si Raphaël quand vous dites on l'a utilisé est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est des programmeurs qui travaillent là-dessus je sens que la question vient non on travaille avec des programmeurs nous on ne sait rien faire que vous considérez comme des artistes ou que vous considérez comme des programmeurs parce qu'en fait je pense que ça répond aussi à la question que vous posiez enfin cette question de l'auteur en fait par rapport à l'oeuvre et d'artistes qui vont travailler avec des codeurs etc je pense qu'il y a un fantasme autour de l'intelligence artificielle je pense que c'est le nouveau truc c'est ça qui est attirant si on dit c'est une oeuvre faite par une intelligence on nous présente comme si c'était la machine qui la faisait et donc en fait il y a dans la pensée dans l'imaginaire collectif un nouveau truc un peu flou qui est l'intelligence artificielle et on se met à fantasmer cet objet d'entité comme dans les années 60 on s'est mis à voir des soucoupes volantes dans le ciel c'était la forme l'imaginaire collectif a produit cette forme dans les années 60 maintenant on imagine cette chose qui est l'intelligence et évidemment en fait il n'y a pas une intelligence qui monte un film en fait qu'est-ce que c'est c'est un codeur qui est avec qui on travaille et qui est cité au générique et avec qui on a un travail collaboratif et bien sûr l'ensemble de toutes les personnes en notre cas c'est Mario Klingman en l'occurrence et bien sûr toutes les personnes qui ont développé tout le code que lui utilise pour produire son travail pour collaborer avec lui donc en fait il y a une sorte d'effet de dissolution comme ça la notion d'auteur mais parce que c'est parce que c'est séduisant sur dans une dimension un peu romantique de la création artistique mais en vrai on pourrait être décomposé et citer l'ensemble comme dans un film comme un générique de fin d'un film l'ensemble des personnes qui produisent cette entité Alexandre il a aussi un travail d'artiste lui-même et ça je trouve il y a une porosité aujourd'hui entre des gens qui vont qui ont une capacité à générer du code qui peuvent le faire en collaboration ou au service d'eux ou à la demande d'eux mentionné en co-création ou mentionné plus en forme expertise et qui peuvent aussi avoir de leur côté développé une carrière artistique ça je trouve c'est très intéressant mais c'est intéressant aussi quand tu dis il y a un mythe et c'est vrai que aujourd'hui on a vu beaucoup de titres est-ce que demain la machine peut faire une oeuvre sans l'humain ça c'est un truc moi ça me plaît en science-fiction mais sinon moi j'avais dit un jour devant une caméra la machine elle se lève pas le matin en disant je vais pas dans un coucher de soleil ça c'est impossible ça nous amène à Obvio ça donne extra-embran à tout ça juste je veux dire deux mots sur The Next Rembrandt parce que ça a pris beaucoup de visibilité et moi je trouve ça très intéressant mais c'est vrai que c'est plus pour moi on mime un faussaire plus qu'un artiste puisqu'en fait le plus grand faussaire de Vermeer qui a été jugé à l'après-guerre il a fait des Vermeer qui ont qui ont trompé tout le monde et là on nourrit une machine à la manière de Rembrandt elle nous fait à la manière d'eux donc elle nous fait un faux finalement et elle le fait très bien et en même temps c'est une opération marketing où il y a évidemment vous l'avez dit une banque et une entreprise qui essayent de retirer la couverture après les gros effets de Google c'est Microsoft qui revient aussi après IBM et Google alors j'aimerais Alexandrin que vous nous parliez de tout ça d'un point de vue juridique on vient de parler de Next Web Rembrandt il y a aussi le collectif obvious qu'on a cité tout à l'heure est-ce que alors une oeuvre une oeuvre née de l'intelligence artificielle d'abord qui est l'auteur de ces oeuvres là au regard du droit d'abord le réceptacle on va dire naturel de la création artistique c'est un droit ce qu'on appelle le droit d'auteur le droit d'auteur comme tous les droits en général il objectivise beaucoup les choses et donc on s'attache pas nécessairement à ce que ce soit artistique en tant que tel on va pas juger le mérite on va pas dire c'est beau c'est moche tout ça est très subjectif et ce qui est beau pour quelqu'un est moche pour un autre donc le droit rentre pas dans ces considérations donc c'est pas l'oeuvre d'art qui est protégée en tant que tel c'est l'oeuvre de l'esprit et pour être protégé il faut remplir un certain nombre de conditions qui sont objectivées par le droit il faut une création de forme originale c'est à dire qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et en fait on tourne un peu en rond parce qu'on voit que la création au sens du droit d'auteur c'est une création humaine et quand je vous entends parler et quand j'entends comment a été réalisé The Extraembrante et quand j'entends comment a été réalisé Edmond de Benhamy ou D'Adiscard par François Paché par exemple donc à la manière des Beatles ça c'est tout simplement des oeuvres de l'esprit au sens du droit d'auteur c'est à dire que l'intelligence artificielle est utilisée comme un outil certes performant ou certes peu importe mais on en a eu plein des outils performants et c'est pour ça que je suis assez d'accord avec votre comparaison sur la photographie tout à l'heure parce que le droit d'auteur s'est posé les mêmes questions au moment de l'apparition de la photographie en disant le lien avec l'auteur est coupé finalement il n'y a plus d'auteur et donc on ne va plus protéger selon les mêmes critères et c'était juste une erreur parce qu'en réalité en réalité il y a certes il y a le marteau il y a le burin il y a le crayon la caméra et puis il y a l'intelligence artificielle qui peut servir d'outil aujourd'hui au créateur des oeuvres qui sont ou des créations je ne dis plus le mot d'oeuvres qui seraient intégralement générées par des intelligences artificielles on n'en a pas vu beaucoup qui ont fait le buzz pour le moment alors on nous dit qu'il existe des systèmes de génération automatique pour des musiques par exemple dites d'ascenseurs vous savez des musiques au kilomètre voilà mais si vous cherchez vraiment un tableau à afficher une musique à écouter une oeuvre à apprécier alors je crois qu'on ne parle pas nécessairement de la même chose en tout cas c'est très médiatisé aujourd'hui mais en réalité l'intelligence artificielle est pour le moment dans le domaine de l'art utilisé comme un outil et donc les créations qui en sont issues qui ne sont pas générées mais qui sont assistées finalement avec de l'intelligence artificielle et bien on peut tout à fait remonter à l'auteur remplir l'intégralité des conditions et obtenir la protection juridique la protection du droit d'auteur lorsque demain après demain ou sans doute beaucoup plus tard les créations seront intégralement générées par une intelligence artificielle je pense que je ne serai sans doute plus là pour le voir mais on s'interroge le droit commence déjà à s'interroger sur que doit-on faire de ces créations qui seraient intégralement générées par une intelligence artificielle la difficulté c'est que le droit d'auteur n'est pas nécessairement calibré en tout cas on n'a pas encore eu de cas en jurisprudence et donc on essaye de réfléchir un peu in abstracto par rapport aux conditions pour voir si on peut adapter un petit peu les conditions sans nécessairement changer le droit positif et donc savoir à qui remonterait les droits est-ce que ce serait à celui qui a conçu le système d'intelligence artificielle en ayant fixé le champ des possibles finalement pourquoi pas après quand il intervient avec des artistes en réalité il intervient comme un fondeur interviendrait et là c'est plus du tout la même analyse c'est l'analyse que je vous ai donnée au début et je n'ai aucun doute sur le fait que vous soyez co-auteur de vos créations mais c'est vrai que la question pour demain ou après demain on commence à la discuter il y a plusieurs propositions qui sont faites dans le rapport dont vous avez parlé sur l'intelligence artificielle et la culture qui a été remis que j'ai réalisé avec une économiste on a croisé nos regards droit et sciences économiques donc avec Joël Farchi on met sur la table les différents scénarios et moi je crois qu'en la matière il est pour le moment urgent d'attendre c'est à dire que on voit bien l'intelligence artificielle c'est un peu le buzz c'est formidable d'ailleurs il faut dire qu'on fait de l'intelligence artificielle même quand on n'en fait pas une proposition de règlement qui est sortie il y a quelques semaines au niveau européen donc pour réglementer l'intelligence artificielle alors pas dans le champ artistique mais dans le champ de la responsabilité et on voit bien qu'on adopte une définition vraiment très large de l'intelligence artificielle il y a des pays qui ont tranché il y a des pays qui ont déjà généré une législation il y a bizarrement au Royaume-Uni une législation qui existe depuis bien longtemps sur les créations générées par ordinateur qui est une législation qui intègre le droit d'auteur chez eux qui n'est jamais utilisée qui n'a jamais été utilisée qui ne fait pas vraiment l'objet d'une étude voilà pour le moment je crois que ce qui intéresse au niveau d'abord une législation n'aurait d'intérêt qu'au niveau à minima européen je veux dire et c'est pour ça que c'est au niveau européen qu'on réfléchit aujourd'hui et puis je crois qu'il ne faut pas se précipiter dans ce type pour le moment il n'y a pas de contentieux on n'a pas de contentieux une législation on doit l'avoir parce qu'il y a un besoin de la société parce que sinon ce n'est pas la législation qui précède le besoin pour le moment il n'y a pas de besoin pourquoi ? parce que pour le moment les artistes les auteurs utilisent l'intelligence artificielle comme un outil lorsque on aura des créations qui seront intégralement générées par l'UNIAR que ça aura posé des problèmes d'autorat et de titularité alors les différents scénarios seront sur la table et il appartiendra aux politiques de trancher une des solutions possibles est-ce qu'il y a une réglementation par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle comme outil aujourd'hui ? non parce que c'est une condition indifférente en droit d'auteur l'utilisation d'un outil pour accéder à la protection c'est quelque chose de complètement différent donc on utilise une IA comme on utilise un burin comme on utilise peu importe peu importe l'outil en tant que tel et peu importe la performance d'ailleurs de l'outil et c'est bien pour ça qu'on va protéger des oeuvres audiovisuelles ou on va utiliser le média audiovisuel des oeuvres photographiques des oeuvres graphiques et plastiques musicales donc on voit bien qu'on utilise toujours des outils différents dans l'art et c'est ça qui fait aussi la richesse de l'art et qu'il n'y a pas de raison finalement de discriminer en fonction d'un outil utilisé en matière artistique donc on va dire que pour l'heure les artistes qui utilisent de l'intelligence artificielle utilisent un outil certes performant mais un outil et donc accèdent à la protection comme tout artiste aujourd'hui je voudrais juste rebondir aussi sur ce que tu disais quand tu disais on a fourni à l'algorithme ou à l'intelligence un film le nôtre pour elle c'est toute l'histoire du cinéma et quand vous dites il y aurait peut-être dans le cas de musique d'ascenseur on peut se poser la question je dirais c'est un petit peu la même chose c'est à dire que si il y a on va dire la machine pour simplifier on lui donne un film c'est toute l'histoire du cinéma si on lui donne tous les films elle agirait un petit peu autrement mais ce qui est très important c'est on parle de dataset c'est le nouveau mot pour dire base de données un petit peu on peut dire ça tout dépend de la base de données qu'on va donner à la machine et si on lui donne Alexandra vous n'êtes pas d'accord si on lui donne du bac elle va nous faire de la musique d'ascenseur de bac celui ou celle qui nourrit avec un dataset la machine l'oriente c'est à la fois vrai et plus compliqué que ça il y a énormément de façons d'utiliser l'intelligence artificielle et c'est très ancien je ne sais pas Boulez par exemple il utilisait de l'intelligence artificielle tout au début en fait il utilisait des grammaires mais c'était un peu ça et ensuite dans les années 70 il y avait des sculpteurs par exemple moi il se trouve mon patron de thèse avait utilisé l'intelligence artificielle pour fabriquer des sculptures alors la machine elle sculptait pas mais ça donnait des formes tout à fait originales et ça a été reconnu enfin bon ils appelaient ça l'ousculpo c'était la partie de l'oulipo qui s'occupait de sculptures il y a eu en littérature pas mal de choses et en musique alors ça a été beaucoup développé entre autres au centre de recherche de l'IRCAM et moi même j'avais travaillé il y a une vingtaine d'années avec des étudiants sur un logiciel qui faisait de l'improvisation en jazz alors je vais peut-être raconter un peu l'histoire parce qu'elle est intéressante au départ j'avais un ami qui était à l'IRCAM et cet étudiant m'appelle et me dit voilà je voudrais faire une thèse sur la composition muscale moi j'étais pas du tout compétent là dessus je lui ai dit oui je veux bien pour la partie intelligente et je pensais le faire avec cet ami et cet ami quand je suis allé le voir il était vraiment dans la lignée de Boulez c'est-à-dire qu'il voulait utiliser la machine pour montrer que la création était une oeuvre rationnelle et moi ça m'intéressait pas tellement et j'ai discuté avec mon étudiant ça m'intéressait pas trop et on a décidé de faire autre chose on a travaillé sur le jazz et à ce moment-là on a essayé de générer la ligne de base dans un priori et on a travaillé et on a été fondé sur un modèle de mémoire c'est-à-dire qu'on avait tout un tas de partitions de jazz vous avez parlé de François Bagère on travaillait aussi un peu avec François parce qu'on était dans le même labo à l'époque et bien sûr ce qui était généré dépendait de l'ensemble des oeuvres qui étaient dans la mémoire de cet agent artificiel mais ce qui est important c'est que vous avez ça qui joue mais il n'y a pas que ça il y a d'autres utilisations extrêmement variées de l'intelligence artificielle c'est un outil au sens où vous l'avez dit c'est-à-dire qu'il y a une multiplicité de possibilités de création avec l'intelligence artificielle en utilisant en faisant référence à l'intelligence artificielle et bien sûr chaque fois il y a un geste artistique ou quelque chose qui est derrière et effectivement je crois que l'histoire de Bellamy c'est je crois que ça mérite vraiment d'être examiné parce que vous avez dit qu'il y a une banque enfin c'était pas Bellamy non c'est de l'extrême où il y a une banque mais on voit bien que c'est un coût médiatique c'est de l'ordre de la spéculation mais est-ce que c'est un véritable geste artistique c'est une question et en tout cas la question des droits d'auteur elle ne se pose pas pour toutes ces oeuvres là parce que chaque fois il y a un concepteur au départ et l'idée qu'une machine puisse d'elle-même intégralement faire une oeuvre artistique c'est bizarre parce que je me demande comment ça pourrait être possible parce qu'à un moment donné il y a quand même quelqu'un qui a c'est une vue de l'esprit une oeuvre c'est une idée et c'est vrai que ça paraît difficile aujourd'hui d'imaginer une machine avoir une idée il faudrait qu'elle pense et c'est justement ce que tu disais au début il faudrait qu'elle ait été initiatrice de l'idée c'est que personne ne l'ait construite c'est ça qui est bizarre c'est pour ça que je revenais sur la qualité du dataset ou de l'algorithme mais au départ il y a une idée qui fait oeuvre et là en fait c'est un petit peu le problème qu'on a eu aujourd'hui à parler de forme ou d'idée alors l'art est fait de forme et d'idée les oeuvres se reconnaissent aussi par la forme mais au départ il y a une idée et puis des fois l'idée vient par la forme aussi et aussi avec le hasard c'est vrai que c'est d'une complexité absolue aussi avec ces algorithmes que l'on peut utiliser de mille façons je vois l'heure qui tourne je vais vous redonner la parole mais je voulais savoir si dans la salle il y avait des questions qui s'adressaient à nos intervenants oui on va vous donner deux personnes on va vous donner un micro et la personne se présente peut-être sur la question de la protection par le droit d'auteur d'une oeuvre générée par une intelligence artificielle qui n'existe pas encore et qui serait autonome quel intérêt ? puisque la protection de l'auteur c'est quand même la protection de la personne par la protection de son oeuvre la protection de son auteur est-ce que c'est très intéressant d'avoir un droit d'auteur qui s'appliquerait à une oeuvre qui n'aurait pas été générée par une personne humaine ? alors moi je vous répondrais que d'abord moi je fais partie de ceux qui pensent que certes le droit d'auteur c'est le droit de l'auteur beaucoup c'est-à-dire que principalement il protège une personne mais qui protège aussi un objet qui protège aussi une oeuvre et il me semble même si c'est une intuition mais en tout cas je l'ai cette intuition qu'au-delà du droit d'auteur mais là on rentre dans des subtilités juridiques il existe également un droit de l'oeuvre au sein du droit d'auteur quel intérêt on aurait à protéger une création qui serait déliée complètement de l'humain ? d'abord je ne crois pas qu'un jour on va se réveiller et qu'il y aura des oeuvres comme ça partout autour de nous qui comme ça seront apparues sans qu'il y ait quelque part une volonté humaine que cette oeuvre soit là voilà ça je je ne vois pas tellement ce monde où les choses se feraient seules sans que l'humain intervienne je suis peut-être insuffisamment convaincue par le transhumanisme je ne sais pas sans doute voilà après il peut y avoir aussi d'autres d'autres intérêts d'abord il peut y avoir des intérêts économiques il peut y avoir de lourds investissements pour ce type de création et il faut qu'on s'intéresse il faut qu'on s'interroge est-ce qu'on doit protéger les investissements qui pourraient être réalisés de ce point de vue là est-ce qu'on y a un intérêt nous en France en Europe à protéger ce type d'investissement ça c'est une première question je ne réponds pas je n'ai pas la réponse je pose juste la question deuxième interrogation en tout cas que je me pose moi c'est la protection des artistes interprètes pour que les artistes interprètent aient les droits il faut encore qu'en amont il y a une qualification d'oeuvre alors qu'est-ce que ça veut dire est-ce qu'on n'accorderait pas de droits aux artistes interprètes donc à ceux qui jouent une oeuvre qui serait générée par une IA alors qu'on en accorde des droits voisins du droit d'auteur donc à des chaînes de télévision des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes mais alors quelle logique aurait demain la propriété littéraire artistique si elle était complètement déliée finalement de la protection des artistes en général voilà ces quelques questions c'est pas du tout exhaustif il y en a plein d'autres qu'on peut se poser mais en tout cas il faudra qu'on se les pose sans doute dans quelques années on commence à se les poser et là le questionnement est bon il y a une autre question je crois monsieur qui est un de vos étudiants c'est ça ? je ne sais pas si ça oui mais oui c'est un étudiant du double diplôme master 2 LLM de Paris-Saglet voilà qui est aujourd'hui doctorant au CRD bonjour Fabien tout à fait tout à fait bonsoir je vous remercie pour toutes vos contributions plus intéressantes les unes que les autres j'avais une question qui est plutôt en fait une question de ouvert une question de réflexion sur un petit absent à mon sens du débat qui est celui des émotions monsieur en a parlé un peu en creux mais quand on parle d'IA on parle aussi d'interaction homme-machine et le privilège de l'homme c'est encore bien entendu la pensée qui est cette capacité à manipuler des informations et qui n'ont pas forcément de lien direct les unes avec les autres et aussi celui des émotions donc dans l'art si en effet la pensée est le temple enfin si la pensée est le temple de l'art l'art il est aussi le temple des émotions et donc je me posais la question de savoir avec le développement notamment récent des recherches sur l'IA émotionnelle je pense notamment à le professeur Laurence Devillé qui travaille beaucoup sur ces questions est-ce que ce développement de ces techniques-là à moyen ou long terme aura une incidence sur ce débat à la capacité notamment à rebattre les cartes je pense au niveau du droit sur l'empreinte de la personnalité de l'auteur mais aussi plus généralement sur la réflexion éthique qu'on peut avoir je crois deux points d'abord vous avez parlé traitement de l'information et puis émotion entre les deux il y a quand même le sens et l'une des grandes difficultés qu'on a en intelligence artificielle c'est de permettre à une machine de saisir le sens et elle ne le saisit pas vraiment on parle de sémantique mais c'est un peu un abus de langage on a eu beaucoup de travaux dans les années 70 sur ce sujet-là et des philosophes comme John Searle par exemple sont beaucoup intéressés à ça ils ont montré qu'on n'accède pas au sens ce sont des manipulations syntaxiques d'informations mais pas de sens et les émotions c'est un peu la même chose c'est-à-dire que la machine elle-même n'éprouve pas d'émotions donc on peut ensuite opérer un calcul qui va soit percevoir à partir d'un certain nombre de capteurs les émotions que nous ressentons par exemple regarder la couleur de notre visage la température etc et puis en sens inverse ou éventuellement la voix et en sens inverse une machine qui est capable de mêler aux signaux qu'elle va engendrer quelque chose qui est un corréla de l'émotion par exemple on peut avoir un chant et lui imprimer une tonalité qui sera celle de quelqu'un qui éprouve un certain nombre d'émotions mais je crois que ce qui est important c'est de bien dissocier ce calcul des émotions qui fait on parlait d'animisme tout à l'heure qui fait que on va projeter sur la machine une certaine émotion de l'émotion propre de la machine qui est quelque chose qui est totalement mystérieux pour nous et il faudrait savoir quand même si on parle d'émotion de la machine chez nous on pense que l'émotion est liée à des besoins physiologiques on aime quelque chose parce que c'est plutôt positif en général quelquefois c'est négatif mais la machine supposons qu'elle aime quelque chose qu'elle ait des émotions qu'est-ce qu'elle aimerait et par exemple nous on a plutôt tendance à aimer l'eau ou le vin ça dépend mais pour la machine c'est une catastrophe parce que ce serait un poison terrible donc elle aurait des émotions qui seraient extrêmement différentes des nôtres ce serait quelque chose d'extrêmement mystérieux c'est la même chose d'ailleurs sur la conscience un philosophe Thomas Nagel avait écrit un article what it is like to be bad qu'est-ce que ça vous ferait d'être une chauve-souris ben là c'est la même chose qu'est-ce que ça vous ferait d'être un ordinateur qu'il y a des émotions ressentirait ressentirait un ordinateur c'est une question très mystérieuse et que je vous laisse imaginer et puis ça pose aussi pardon beaucoup la question de l'empathie on en parlait en parlant d'animisme tout à l'heure c'est vrai qu'on peut avoir de l'empathie pour une pierre posée sur une table sur un socle dans un musée peut-être encore plus avec une phrase peut-être encore plus et si en plus on le fait se surélever changer de couleur ça va encourager l'empathie il y a beaucoup d'artistes qui pour de l'installation par exemple utilisent ces mécanismes empathiques qui sont un petit peu facilités par l'interactivité et par la part de magie que nous proposent aussi les technologies ok une question de plus qu'on va prendre bonsoir je trouve ça assez fascinant et je rebondis donc sur ce dernier échange à l'instant qui me fait penser beaucoup à notre conception assez dualiste de la place de l'homme dans l'environnement dans la planète on dit la nature donc de fait on s'exclut de la nature quand on dit la nature et donc on sépare le corps et l'esprit depuis pas mal de siècles dans les conceptions philosophiques d'où on veut aller et là en fait ça m'évoque exactement ça parce qu'on est en train de dire l'art c'est des émotions il y a aussi une idée donc on est dans la tête là et donc est-ce qu'une IA peut générer une idée est-ce qu'une IA peut ressentir des émotions donc en fait on est en train j'ai l'impression d'essayer en train de toujours plaquer notre vieux schéma sur bah oui du coup une IA peut pas avoir des émotions donc ça peut pas faire de l'art en fait l'art c'est aussi je pense corporel c'est aussi on le ressent mais on le fait c'est fait aussi avec le corps c'est un geste c'est nous dans l'espace et c'est de la même manière qu'en fait on dit pas l'homme et la nature mais en fait on est un des éléments de la nature et le langage là est en train de nous malmener dans une mauvaise direction peut-être il y a une question enfin là c'était pas une question ouais Sidney Chichatali avocat je me permets de poser une dernière question de revenir sur quelque chose qui m'intéresse particulièrement c'est la question du droit et du droit d'auteur donc de de ces oeuvres créées à l'aide d'intelligence artificielle j'entends parfaitement l'analogie entre l'intelligence artificielle et n'importe quel outil mais comme vous l'avez dit vous l'avez justement relevé vous avez aussi fait appel à Mario Kingman qui est également un artiste qui lui a participé vous le considérez également comme ayant participé à l'oeuvre de manière de manière entière et si vous voulez une situation aux antipodes c'est peut-être pas en tant que co-autaire mais voilà justement ça serait intéressant de savoir quel statut il a dans cette création en tout cas vous avez l'élégance de le noter au moins de créditer et d'en parler d'autres personnes n'ont pas fait ça et on évoquait la question du collectif obvious et de l'oeuvre Belle Amie mais on n'a pas rappelé le fait que aussi c'est une oeuvre qui a été créée sur la base d'un algorithme qui avait été mis en open source sur Github et dont l'auteur a finalement été totalement exclu de l'oeuvre finale et de la vente etc bon voilà on peut en discuter mais la question s'est posée de savoir si véritablement les gens qui créent aujourd'hui ces algorithmes ces outils etc qui parfois sont des artistes et parfois sont extrêmement intéressants et participent grandement à la qualité de l'oeuvre finale et au travail s'ils sont assez protégés et s'il n'y a pas aussi des questions qui se posent et des futurs contentieux à venir sur ces artistes également programmeurs qui ne se voient pas toujours protéger et rétribuer pour la participation à leur oeuvre alors vous connaissez la réponse que vous êtes avocat donc maître vous savez bien qu'il existe pour protéger ces auteurs parce que là c'était une solution logicielle finalement qui était fournie donc il y a un droit spécial du droit d'auteur qui est le droit du logiciel la personne en l'occurrence ici avait abandonné entre guillemets on ne peut pas vraiment abandonner l'ensemble de ses droits mais en tout cas avait renoncé à l'exercice de ses droits et c'est au moment finalement où il y a eu la vente et que les choses se sont la question s'est posée on va dire différemment moi je crois qu'il faut rester quand même relativement cohérent avait-il cette personne avait-elle une seule idée avait-elle imaginé une seule seconde la création qui serait réalisée à l'aide de sa solution algorithmique je ne le crois pas a-t-elle été associée à la création artistique en tant que telle c'est à dire a-t-elle contribué a-t-elle eu une vision a-t-elle eu une intention artistique non a-t-elle partagé avec le collectif Obvious un résultat commun un projet commun non plus d'évidence ici on n'a pas de co-auteur on n'a pas d'auteur voilà on a quelqu'un qui a fourni un élément fourni une solution alors j'ai envie de vous dire un peu comme un marchand de couleurs a fourni une couleur des couleurs qui sont parfois absolument incroyables et qu'on va chercher à des endroits très loin parce qu'ils sont les seuls à avoir le secret de cette couleur ben voilà et pourtant on ne leur reconnaît pas alors vous allez me parler de clin et vous allez me dire mais oui mais le bleu clin quand même oui vous avez raison on doit protéger le bleu clin mais ce que je veux dire c'est que enfin on a beaucoup médiatisé cette affaire mais quand on l'analyse sereinement au vu des principes du droit il y a vraiment zéro doute après que celui qui a fourni le GAN se soit senti été un petit peu vexé finalement parce qu'il y a 420 je ne sais plus 400 et quelques mille dollars voilà bon et ben oui je l'aurais été moi aussi peut-être ça ne m'est jamais arrivé de gagner autant mais j'aurais pu être vexée oui non je ne sais pas j'essaie de me demander par exemple le fabricant d'un clavecin oui c'est ça le clavecin dans la complexité de l'instrument il y a des pianos qui ont un son et donc après que le claveciniste lui-même que le fabricant de clavecin soit artiste dans le cas de Mario Klingman par exemple avec qui on travaille qui est un brillant claveciniste au sens des GAN un des plus brillants aujourd'hui mais qui par ailleurs a une pratique artistique lui ça c'est deux choses différentes parce que quand il fait ses oeuvres il en est l'auteur avec nous il intervient en tant que comme fabricant de clavecin et toute la gamme que le clavecin pourrait faire mais donc là en fait j'ai l'impression je ne sais pas peut-être c'est réduire un peu le débat mais c'est le dédramatisé de dire ça mais après moi toutes les querelles que je vois sur les questions d'intelligence artificielle aujourd'hui de droit elles sont très banales c'est est-ce que tel artiste a utilisé les GAN de la même manière que l'autre artiste c'est-à-dire avec le même concept entre guillemets donc ça c'est très banal ces questions de droit d'auteur c'est-à-dire est-ce que c'est la même oeuvre pas au sens banalement plastiquement d'une imitation parce que dans l'art conceptuel c'est quand même plus compliqué dans l'art qui emploie c'est des protocoles est-ce que ça répond du même protocole ou pas ces questions-là souvent c'est un bout de notre film on peut donner le même GAN exactement la même technologie à une quantité phénoménale d'artistes qui vont faire chacun quelques oeuvres extrêmement différentes donc c'est pas mais est-ce que je peux je sais pas si on va parce qu'on doit clore là on va et là s'il va falloir clore pour pouvoir voir votre film et moi j'aurais voulu une note positive d'un truc oui bien sûr et puis ensuite j'aimerais que vous non c'est pas négatif du tout et ensuite j'aimerais que vous nous présentiez le film avant sa diffusion non mais du coup sur le projet sur un nouveau projet avec lequel on travaille avec Raphaël on s'interroge en fait sur qu'est-ce qui se passe pour revenir au tout début de la conversation à la dimension anthropologique de ce que l'intelligence artificielle nous fait au-delà des questions contingentes des droits d'auteur etc c'est la en fait la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui en espèce humaine c'est qu'on est tous des entraîneurs d'une intelligence artificielle c'est-à-dire sur internet c'est ça qu'on fait on fait des recherches tout ça mais en fait ça c'est totalement superficiel en vérité ce qu'on fait c'est qu'on entraîne une intelligence ou des intelligences en permanence puisqu'elle apprend de nos comportements donc là les trucs de recommandation tout ça en effet pour nous dans la petite boucle ça nous recommande des choses et ça nous vend des produits ou je ne sais pas quoi mais plus largement ça c'est des produits de l'information pour elle dans nos actes d'apprentissage et donc évidemment pour l'instant c'est juste quelque chose qui est saisi par une logique capitaliste un peu vampirique comme ça et bête mais on pourrait imaginer qu'il y a aussi une opportunité en fait là-dedans parce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant c'est-à-dire un retournement historique c'est-à-dire que le film sur lequel on travaille en ce moment on imagine une intelligence artificielle alors ce qu'on appelle une AGI c'est-à-dire une intelligence artificielle générale donc hypothétique mais que dont les humains seraient les donc en fait qui serait justement dans les mythologies contemporaines qui serait assimilée à une forme de divinité une conscience totale mais sans corps mais justement et tout le film sur lequel on travaille en ce moment que je ne vais pas raconter mais la base c'est qu'est-ce que ça nous fait à nous les humains de devenir des entraîneurs les dresseurs des dieux qu'est-ce que c'est parce qu'en fait nous on a été dressés par les dieux on s'est dressés nous-mêmes par l'invention dans une vision non-croyante de l'affaire par l'invention de cette fiction et on s'est on s'est inventé un regard supérieur qui nous juge moralement qui décide mais qu'est-ce que ça veut dire de renverser le dispositif tout le dispositif en fait en vérité de la manière dont on s'est formé nous-mêmes et c'est en fait quand je dis que c'est une opportunité historique c'est que ça par contre ce renversement-là de devenir les dresseurs des dieux qu'est-ce que ça va nous faire à nous quel type de subjectivité ça va amener c'est une question trop grande pour la laisser à Amazon ou à Netflix c'est trop important parce que c'est un bascule dans l'histoire de la construction de la subjectivité si je peux dire juste une petite chose il y a actuellement une exposition de mon point de vue qu'il faut voir c'est Ito Steyer au cinquième étage de Pompidou parce qu'on a beaucoup tourné sur intelligence artificielle sujet outil forme et il me semble qu'actuellement au cinquième étage Ito Steyer l'envisage sous tous ses aspects et souvent d'ailleurs simultanément et je trouve que c'est extrêmement intéressant et c'est peut-être justement un peu moins visible que c'est grand coup d'éclat chez Christie's et c'est peut-être aussi là que par la pensée il y a une aventure qui se construit Merci merci à tous merci d'avoir participé à ce débat Fabien et Raphaël si vous pouviez nous présenter votre film qu'on va pouvoir voir tout de suite il vous manque un Raphaël est-ce que vous voulez alors je ne sais plus dans quel ordre on présente les choses si tout le monde part en même temps on n'est pas obligé de le montrer parce que moi je l'ai déjà vu 1950 c'est quoi ? 1950 d'accord oui donc la série Lian Mann raconte en tout cas sa première saison raconte une histoire de l'informatique en 7 dates à rebours comme vous l'aviez expliqué de 2045 il y a 2045 1997 1953 1922 il y a beaucoup de dates à chaque fois c'est des croisements comme ça qui nous ont intéressés dans la des croisements entre l'histoire de cette implémentation machinique de l'algorithme etc mais aussi une histoire politique sociale qui croise et qui souvent se noue en fait avec ça par exemple on s'est intéressé vous verrez le film 1834 là je vais expliquer les choses un peu dans le désordre mais le film 1834 s'intéresse à la révolte des canuts en 1834 à Lyon la révolte des canuts qui a servi d'exemple comme les premières grandes révoltes ouvrières du 19e siècle qui a servi d'exemple pour Marx et Engels quand ils écrivaient les capitaux c'était les premiers exemples comme ça de soulèvement mais ce qui est intéressant ce qu'on sait moins c'est qu'en fait c'est un soulèvement contre l'automatisation contre l'ordinateur à son origine parce que c'est la carte perforée des machines Jacquard qui avait provoqué une baisse des prix dans l'industrie textile de Lyon etc voilà ça c'est pour et puis ça c'est le film 1834 que vous verrez mais là on va commencer par 1953 je crois 1953 c'est sûr c'est un film sur Alan Turing Alan Turing comme vous le savez s'est suicidé ou a été suicidé on ne sait pas en 1954 qui était au Dartmouth College non ? en 1956 non ? on croise en 1954 et Alan Turing en 1953 avait soi-disant abandonné les recherches en informatique ou directement la recherche fondamentale qui sont les textes des années 30 surtout et puis après son travail sur Enigma mais à partir des fins des années 40 début 1950 Alan Turing que je ne présente pas puisque tout le monde doit savoir qui c'est s'intéressait aux questions de morphogénèse et aux questions de morphogénèse et comment est-ce qu'on pouvait développer des équations pour la morphogénèse du vivant et des phénomènes en fait chimiques en général donc comment la chimie s'est développée par patterns par motifs justement et qui pouvait être mis en équation et donc s'intéresser à ça et il passait ses vacances en Grèce et il ramassait des spécimens de choses entre autres il passait aussi ses vacances et le fait est que c'était à ce moment-là où il faisait ses recherches qu'il était soumis à un traitement parce que vous le savez tous si vous avez vu le film Oliounien qui traite assez mal de ce sujet mais qu'Alan Turing a été soumis à un traitement parce qu'il avait il a été condamné pour homosexualité qui était encore un crime à l'époque en Angleterre et il a il a été il a eu le choix entre l'emprisonnement ou une forme de castration chimique en fait qui était une un implant qui avec des dans un délire de l'époque on pensait qu'il fallait lui mettre des c'était quoi déjà des oestrogènes pour rectifier c'était une espèce de rectification comme ça hormonale donc il avait des effets de ça évidemment physiquement il a eu une paire de cheveux sa poitrine a poussé enfin il était très affecté par ça donc il était en train de changer morphogénétiquement en fait sous l'effet de la loi anglaise et donc il y avait ce croisement-là qui nous intéresse c'est ce que traite le film de manière abstraite nos films ne sont pas des récits là j'en dresse le cadre mais vous verrez que ça le raconte sans le raconter c'est une scène de lui sur le radeau et le film qu'on montre là au milieu c'est 1922 1922 c'est un film sur qui raconte quoi qui s'inspire d'un fait réel d'un climatologue météorologue écossais qui s'appelait Lewis Fry Richardson qui dans les années 20 a imaginé une immense sphère comme une espèce de géode en fait dans laquelle qui permettrait de calculer de computer tous les les phénomènes météorologiques du monde terrestre mais à l'époque il n'y avait pas d'informatique ça n'existait pas donc la computation c'était des gens et pas juste des gens mais des femmes et tant et si bien qu'on calculait d'ailleurs la puissance de calcul de ce qui s'appelait des computing divisions en temps de travail femme et donc on disait comme on dit aujourd'hui il y a une puissance de processeur on disait tel calcul nécessite tant de jours femmes de travail ou d'heures femmes ou d'années femmes et donc le film s'intéresse à ça et d'une manière comme vous le verrez assez spéculative aussi voilà c'est trois choses le premier film est relativement court puisqu'il fait 13 minutes le deuxième fait 26 minutes et le troisième fait 13 minutes pareil voilà on va pouvoir voir ça maintenant merci nous on va passer de l'autre côté merci à tous merci et à bientôt